Ali Traoré et Mohamed, nous faisons partie du Ballet citoyen de Paris. Le Ballet citoyen c'est un mouvement civil de contestation, on va dire, qui a un objectif qui est tout simplement que les gouvernants au Burkina Faso en particulier et dans le monde en général puissent écouter les peuples. Donc les événements que vous allez voir dans ces films là ont été filmés lors de ce qu'on appelait l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso qui ont conduit au départ du dictateur Blaise Compaoré qui est resté pendant 27 ans au pouvoir. Donc là vous pouvez voir les membres du régime présidentiel de Blaise Compaoré qui sont en train de faire un meeting qui a mobilisé beaucoup de moyens, des millions, qui a mobilisé vraiment beaucoup de personnes. Ils ont invité des artistes, ils ont rempli un stade de personnes qui sont venues pour tout simplement regarder le concert et puis rentrer chez eux. Ce ne sont pas des gens convaincus que vous voyez dans ces tribunes là, ce sont des gens qui sont juste venus pour se divertir et quand les discours ont commencé ils sont partis. cela aurait pu alerter le président sur l'aventure périlleuse qu'il avait commencé à savoir changer la constitution pour se maintenir au pouvoir après 27 ans de pouvoir. La plupart des gens sont juste partis de façon égoïste, juste pour les spectacles, les grands artistes maquinavés qui sont bien connus et qui sont bien aimés. Et après quand ils ont commencé tout le monde à quitter le stade. Je pense qu'un régime qui est resté pendant 27 ans au pouvoir est si souple forcément. Et le peuple aspire à trouver autre chose, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'alternance démocratique. Et cette alternance, tous les peuples y aspirent. Et là maintenant, les images qui suivent, ce sont les images du ballet citoyen officiel qui sont basées sur Burkina Faso et les démarches qu'ils ont faites en fait c'est la constantisation du peuple et de mettre un égard au peuple vis-à-vis de ce que Blaise Compaoré avait prévu de faire vis-à-vis du changement de la constitution et de la création du Sénat. Et ces jeunes sont sortis juste pour manifester contre leur, pour pour dire leur abole de tout ce qui se passe quand on dit dans ce pays, par l'adversité du pouvoir du Blaise Compaoré. Il faut se rendre compte que les jeunes, à partir du moment où le taux de chômage est très élevé, l'université vit des moments très compliqués avec des étudiants qui ont des années de retard, non pas qu'ils ont redoublé mais parce que tout simplement le système universitaire n'avance pas à finir une année scolaire complètement du fait de la gangrène de beaucoup de problèmes et de l'autre côté la population qui voit la vie toujours devenir de plus en plus chère, à un moment donné il y a un ras-le-bol. Si le système n'est pas capable de répondre correctement à leurs aspirations et que le système n'a que pour objectif d'enrichir un clan parce que le président et puis sa famille se sont beaucoup enrichis, ils sont accaparés des biens et du business au Burkina Faso. Tout cela a créé ce qu'on appelle tout simplement un ras-le-bol comme Balaji vient de le dire et c'est pourquoi tout le monde est mobilisé pour sortir. A partir, on va dire, du 23 octobre toute la population du Burkina Faso était en ébullition. Les jeunes comme des vieilles personnes, les hommes comme des femmes, toute la population était sortie et les femmes sont sorties avec les spatules vis-à-vis du problème qui se posait parce que quand une femme en colère sort avec les spatules, c'est à dire, c'est à la détermination totale. Elles sont déterminées à aller jusqu'au bout de la lutte. Elles sont sorties dans la rue avec ces spatules et disant non au projet de blesse comparé. La lutte a dû s'organiser. Les jeunes ont vite compris que le pouvoir en place avait les moyens de mater ces manifestations-là. C'est pourquoi ils ont tout fait pour que les choses aillent vite, pour mettre toute la pression. Et en amont, les populations avaient déjà été préparées à cet état des choses. Le balai citoyen et beaucoup d'autres mouvements de la société civile avaient commencé un travail de terrain qui était d'aller convaincre pour les gens leur expliquer le pourquoi du comment de cette révolte, leur expliquer en quoi est-ce qu'ils devaient aujourd'hui prendre leur destin en main. Et le peuple a compris ce message-là et a s'est mobilisé. Et il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont pris d'assaut les villes de Ouagadougou, les villes de Bobo du Lassau et toutes les grandes villes à travers le Fasso et a conduit à paralyser le pays. C'est ce qui était important dans cette mobilisation, c'était de paralyser le pays, que le gouvernement n'ait d'autre choix que de répondre à l'aspiration du peuple. Il y a un matelas, c'est-à-dire qu'ils sont déterminés à dormir à ce lieu, à ne pas bouger et à rester veillé jour et nuit jusqu'à que le président Blaise Comparé, l'ancien président, pardon, dénonce à son projet de révision de la constitution. Il y avait les forces de l'ordre, ils étaient là, ils disaient aux forces de l'ordre que vous n'êtes pas nos ennemis, nos ennemis c'est le gouvernement, nos ennemis c'est Blaise Comparé et Saabal. Donc ils faisaient comprendre aux forces de l'ordre que ce n'est pas la peine de lever la main contre eux, ça peut dégénérer. Et là ça a dégénéré, ils se sont confrontés, les jeunes contre les CRS, on peut le voir sur les images. Du coup cette situation c'est ce qu'on a appelé la désobéissance civile, parce que tout simplement constitutionnellement le peuple a le droit de se soulever contre l'exécutif quand il n'est plus dans la légalité. Et c'est ce qui a été, on va dire, le mot d'ordre de tous les mouvements qui étaient dans la contestation. Et la désobéissance civile consistait justement à maintenir un état de désordre permanent dans le pays. C'est cet état de désordre permanent qui a permis justement aux gens de montrer les muscles, de dire au président et à Saabal que réellement ils étaient déterminés à faire changer les choses. Et comme Baladi l'a dit, même les policiers, ils ont fini par comprendre le message. Alors que d'habitude dans les autres pays, ce qui se passe c'est que les policiers, les hommes armés sont du côté du pouvoir. Là le peuple a pu convaincre les policiers que tout simplement eux aussi faisaient partie du peuple. Et que les problèmes que nous sommes iniqués, tout le monde est en train de dénoncer, ces problèmes-là, ces mêmes policiers ils les vivent tous les jours. Les fins de moins difficiles, les frustrations, le népotisme, les problèmes d'avancée au niveau de l'air grade, tout simplement parce que cette frustration touchait tout le monde. Et finalement chacun a fini par comprendre. Et c'est ce qui a permis aussi d'aller à une issue heureuse avec très peu de victimes. Tout ce mécontactement a poussé les jeunes burkinabés à lutter et à se déver contre ce qu'ils faisaient. Finalement je pense qu'au moment où Blaise Compaoré a donné sa démission, il est parti, ça a été un soulagement pour le peuple. Parce qu'au final on a connu beaucoup de blessés et une trentaine de morts, de martyrs, dont nous savions les mémoires pour le sacrifice qu'ils ont fait pour le changement au Burkina Faso. Et c'est à ce moment que le peuple aussi a pris conscience qu'il devait rester mobilisé, il devait continuer à montrer le chemin. Parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements sociaux à travers l'Afrique, à travers le monde et beaucoup n'ont pas abouti comme au Burkina. On a vu des choses aboutir au niveau de la Tunisie avec un dérapage, on a vu des choses aboutir au niveau de l'Egypte avec un dérapage. Mais c'est là que les burkinabés se sont dit en l'air fort intérieur, nous avons contesté. Pour que la contestation ne reste pas stérile, nous allons tout faire pour mener à bien la suite. Et la suite c'était une transition. Et c'est là qu'on a appelé, vu que c'était le chaos, le désordre, on a appelé les militaires à prendre leurs responsabilités. Et les militaires choisissent parmi eux une personne pour diriger la transition. Mais quelques jours plus tard, le peuple s'est dit, dans la précipitation, on a quand même poussé un militaire. Sachant que Blaise Compaoré c'était un militaire, il est resté 27 ans au pouvoir. Ce serait une bêtise de maintenir un militaire au pouvoir. On a dit non, on veut un civil. Et c'est là qu'une concertation large a été faite. Et le président Michel Caffando a été retenu pour conduire une transition d'une année. Dévant déboucher sur des élections claires, des élections acceptées par tous, des élections transparentes. Et donc la suite a été, c'est là, pour donner l'exemple à l'Afrique, pour donner l'exemple à tous les peuples en lutte, que c'est possible de réussir cette lutte-là et aussi de réussir la suite. Car le peuple peut se montrer mature. Et là, on a vu, le soir du 30 octobre, le président du Fasso réculer. Et il a voulu tout simplement conduire une transition. Mais le peuple a dit non, il y a eu des morts ces jours-là. On ne veut plus de transition, on veut tout simplement que tu partes. Et c'est là qu'il est sorti. Le 31 soit présenté sa démission. Et il a été exfiltré par la France vers la Côte d'Ivoire. De façon, on va dire, tout à fait illégale, aux yeux du droit international. Prétextant le fait qu'il voulait éviter un bien-de-sant. Mais je pense que le peuple Burkinabé est assez conscient. Il était assez conscient de la situation. Et tout simplement, on était capables d'arrêter Blaise Compaoré selon les lois internationales, selon les lois du pays. Finalement, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas pu mettre la main sur lui pour le juger sous nos institutions. Mais ça, ce n'est qu'un parti remise. Vous avez vu sur les images qui ont suivi les membres du balais citoyen qui étaient contents, qui étaient heureux de fêter cette victoire que le peuple a eue. Et face à Blaise Compaoré, les grands dictateurs du peuple Burkinabé pendant 17 ans de pouvoir, le peuple était terrorisé, le peuple était marginalisé. Parce que quand je dis marginalisé, c'est par rapport à sa famille. Parce que sa famille et les membres de son clan étaient chaque fois prioritaires dans tous les mouvements, c'est-à-dire les logements sociaux, les factures qui étaient payées. Et les jeunes, la plupart de leurs fils et leurs filles qui venaient ici en France, ils avaient la bourse, alors qu'ils n'avaient pas à avoir la bourse. On a décidé de verrouiller l'article 37, l'article qui permettait à Blaise Compaoré de se représenter. Aucune loi ne pourrait même toucher à cet article. Ça a été verrouillé de façon unanime et illimitée dans le temps et dans l'espace. Donc pour, on va dire, faire une synthèse de ce qu'on a dit, la leçon qu'on peut apprendre, l'exemple qu'on peut constater lors de ces événements au Burkina Faso, c'est tout simplement que le peuple a toujours le dernier mot. Si le peuple le veut bien et qu'il est capable de parler d'une seule voix, et tous ensemble, avec un seul objectif, nous sommes capables de réussir. Et c'est ce que les gouvernants doivent comprendre, que le seul intérêt qu'ils ont, c'est de redonner le pouvoir au peuple. Car eux, ils sont capables de se tromper, mais pas le peuple. Et surtout, eux, ils ne sont pas capables d'assumer leurs pertes, d'assumer leurs erreurs, mais le peuple est capable d'assumer. Car c'est toujours le peuple qui souffre, ou c'est le peuple qui corrige toujours leurs erreurs. Et avoir l'humilité de le reconnaître, de revenir en arrière, ce n'est pas une faute. Aujourd'hui, Blaise Compaoré ne peut plus rentrer au Burkina Faso, il est en exil en Côte d'Ivoire, et le Burkina fait tout pour l'extrader, pour pouvoir le juger. Quelle triste fin après 27 ans de pouvoir, 27 ans de tyrannie, on dira, au Burkina Faso. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que le peuple burkinabé, après ces événements en 2014, a tout fait pour conduire sa transition de façon, on va dire, exemplaire. Les défis qui ont été les leurs, et aussi débouchés sur des élections claires. Mais maintenant, la perspective pour le Burkina, c'est de lutter maintenant, de façon concentrée, de façon efficace, contre la pauvreté, contre le manque de services d'éducation adéquats pour les enfants, le manque de services de santé, et tout ça pour pouvoir aller vers un développement serein.